Salut les Reis, nos ancêtres gaulois étaient des libertariens bien avant nous, et oui. Et donc aujourd'hui on va voir, on va faire un petit parallèle entre notre culture originelle, notre culture traditionnelle, comment fonctionnaient nos ancêtres, et ce que prônent, ce que revendiquent les mouvements libertariens d'aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes, c'est vraiment flagrant. Let's fan out ! Donc déjà il faut comprendre qu'à l'époque, le fonctionnement était complètement différent, que la culture traditionnelle c'était à la fois une culture, on va dire spirituelle, on va dire religieuse, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas il y avait un côté spirituel avec des valeurs en fait, des valeurs qui étaient au-dessus de tout en fait. C'était au-dessus vraiment de tout, c'était ce pour quoi nos ancêtres se battaient, et ce sur quoi tout le système reposait, et ces valeurs-là c'était quoi ? C'était la justice, la vraie justice, le droit de se défendre, la liberté de culte, la liberté en général, la liberté était au-dessus de tout, et c'est ce qui permettait, c'est ce qui a permis à ces cultures de vivre, de perdurer pendant des milliers d'années, et d'avoir son propre système en fait politico-religieux, si on peut dire ça comme ça, au niveau des décisions, au niveau des assemblées, au niveau de la liberté d'expression, il faut savoir que les cathédrales que nous trouvons en France, en Belgique et dans d'autres pays, qui ont été sous occupation, enfin c'est même pas une occupation, c'est parce que c'était notre culture, qui étaient gauloises, qui étaient celtes, qui étaient nordiques, qui étaient hyperboréennes, les cathédrales gothiques, toutes les cathédrales gothiques que vous allez trouver dans ces différents pays, ont été fabriquées par des odinistes en fait, par exemple, l'ordre des templiers, il faut savoir que c'était un ordre, non pas uniquement chrétien, mais christiano-odinique en fait, et que les cathédrales, partout sur les cathédrales, vous allez retrouver des signes, des runes, des symboles, des statues, c'est d'ailleurs pour ça que, durant les périodes de l'Inquisition, énormément de cathédrales ont été profanées par les chrétiens, et ils ont détruit en fait toutes les statues avec des cornes, parce que les statues avec des cornes, ça représentait justement notre culture. Et donc ces cathédrales-là, à quoi elles servaient ? Elles servaient d'une première part à avoir un endroit dans lequel prier, que ça soit, parce qu'il fallait savoir que ces cathédrales-là étaient des cathédrales mixtes, contrairement à aujourd'hui, où nous avons des synagogues, des mosquées, des églises, qui sont uniquement dédiées à un dieu précis, ou à une divinité précise, et encore les divinités, c'est très ambigu dans les religions monothéistes, où il y a des divinités, mais elles ne sont pas vraiment divines, on ne sait jamais trop, et donc ces lieux-là, en fait, étaient à la fois des lieux pour prier, mais aussi pour se réunir par rapport à une commune, par rapport à une ville, par rapport à des gens de la même culture, pour discuter, en fait. C'était une sorte d'endroit dans lequel on pouvait tous venir échanger, discuter, débattre, mais aussi voter. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous avions un vrai système démocratique, un vrai système de vote, où nos voix comptaient réellement, pas comme aujourd'hui, où nous allons juste voter pour des pantins qui sont censés potentiellement représenter nos idées, mais bon, encore une fois, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout des choses, mais non pas juste... Voilà, bref. Aujourd'hui, notre système n'est plus un système démocratique, on ne vote plus les lois. Les lois sont votées par des gens qui sont censés nous représenter, mais qui ne connaissent pas le vrai monde, qui ne connaissent pas ce que c'est que prendre le bus, par exemple. Ils ne savent pas ce que c'est que de se faire agresser dans la rue. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a perdu un système qui a hésité pendant des milliers d'années, en fait. Cette culture-là arrivait à détrôner, en fait, quasiment toutes les cultures. Et c'est pour ça que, qu'à un moment donné, toutes les religions monothéistes, toutes les grandes puissances comme les Romains, ont voulu, en fait, détruire, se sont réunis pour détruire et mettre en esclavage notre peuple, en fait. Et si vous regardez dans Astérix et Obélix, vous avez, en fait, tous les symboles. Déjà, c'était des odinistes, dans Astérix et Obélix, ça, c'est logique. Et on les voyait faire des assemblées, tous décider ensemble de quoi faire. Et les Romains, en fait, représentent, en fait, les religions monothéistes qui cherchent à faire disparaître ce système. Et le système traditionnel, tel qu'on l'a connu pendant des milliers d'années, était fait d'une telle manière que ça nous a permis de résister face à des énormes aigles, l'aigle impérial, romain, à d'autres puissances, parce qu'il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en jeu. Et on va en parler juste après. Et en fait, à un moment donné, ils ont réussi, grâce à une énorme cohésion, à faire disparaître cette culture qui leur faisait de l'ombre et qui était réellement démocratique. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans le mouvement libertarien qui clairement dit que la politique actuelle, c'est juste de la foutaise, eh oui, forcément, parce que déjà, il y a un système de caste, ce qui n'existait pas aussi dans notre ancienne culture. Le système de caste existe toujours aujourd'hui. C'est fait sous une autre sorte, ça apporte un autre nom, les codes sont différents, mais il y a toujours un système de caste. Les gens, un minimum sensé, le voient très bien. Et notre système traditionnel permettait de voter, de décider, de débattre, de prier même librement. Et par exemple, on va prendre un petit peu les combats les plus récurrents dans le mouvement libertarien, ça peut être par exemple la légitime défense, le droit à l'accès aux armes. Il faut savoir qu'en fait, depuis la nuit des temps, l'accès aux armes, c'est quelque chose de tout à fait naturel en fait. Et c'est qu'aujourd'hui, que ces pouvoirs en place, et il suffit d'être un minimum logique pour comprendre que les systèmes qui ont combattu à l'époque, nos ancêtres, c'est exactement le même système qui est toujours en place aujourd'hui. C'est juste que la forme change, mais le fond reste le même. Aujourd'hui, c'est toujours les cultures monothéistes qui contrôlent notre monde. Et rien que le système judiciaire actuel, c'est le système romain en fait. Et on y trouve encore des traces aujourd'hui dans pas mal de textes, de lois. Il suffit même juste de regarder quelque chose de très simple. Vous prenez le jargon juridique, vous prenez un dictionnaire juridique, c'est... Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'ils parlaient, les Romains, si c'est du grec ou du latin. Je crois que c'est le latin. Et en fait, vous retrouvez toujours du latin. Le latin est toujours utilisé dans le langage judiciaire en fait. Donc ça montre bien que ce système-là vient des Romains. Pareil, le système du nom tout écrit en majuscule que nous retrouvons sur nos cartes d'identité, ça c'est un principe romain pour désigner les esclaves de l'époque. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va retrouver sur nos cartes d'identité. C'est la même logique. Et c'est toujours les mêmes puissances qui dirigent et qui ont dirigé et qui combattent et qui ont essayé de faire disparaître notre culture. Et en fait, ce que je retrouve aujourd'hui dans le mouvement libertarien, c'est les mêmes combats qu'on pouvait retrouver à l'époque dans les cultures anciennes qui se battaient avant tout pour la liberté. Et ça a fonctionné. Et à l'inverse de ce système judiciaire que nous avons toujours et qui provient des Romains, et bien en fait, il y avait notre culture traditionnelle qui se basait essentiellement sur des principes, sur des valeurs, sur la... comment dire ? sur l'honneur, sur le respect, sur la bienveillance, sur ce genre de choses. Et c'est pour ça que ces systèmes-là ont voulu être éradiqués. Parce que c'était des systèmes complètement opposés et qui fonctionnaient et qui étaient durables sur le long terme. Contrairement à un système qui ne cherche qu'à écraser les plus faibles pour faire... pour enrichir les plus riches et les faire encore plus monter dans la hiérarchie sociale. En parlant de hiérarchie sociale, on peut aussi parler des métiers. Aujourd'hui, on a beau dire que l'enseignement, le droit aux écoles, enfin, comment dire, que l'éducation est gratuite à l'école, c'est faux. C'est faux et on le voit très bien. Et c'est toujours une certaine caste qui va pouvoir accéder tout en respectant, bien sûr, certains critères bien précis de morale, de bien-pensance pour accéder à un poste, à un travail que d'autres qui auront peut-être des meilleures compétences qu'eux, eh bien, n'arriveront jamais à avoir. On peut prendre les gens qui sont dans la politique, le journalisme, ce genre de choses. Aujourd'hui, les gens qui ne font pas partie de ce système de pensée sont exclus. On peut aussi prendre, par exemple, les médecins. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on se tournait essentiellement vers les druides qui étaient, en fait, les sages de l'époque. C'était les sages de l'époque et c'est vers eux qu'on se tournait vraiment quand il y avait des grandes décisions à prendre et la plupart du temps, eh bien, je peux vous jurer qu'ils avaient raison. Et c'était, encore une fois, un système décentralisé, c'est-à-dire que les... c'était des guildes, des guildes qui étaient réparties sur différents territoires. Les territoires, même entre eux, il n'y avait pas de pouvoir central comme aujourd'hui qu'on retrouve avec l'Union européenne, la République française, ce genre de choses, ou même l'Ordre des médecins pour rester dans les médecins qui contrôlent, qui filtrent ce qui doit être dit, ce qui doit être pensé, ce qui doit être fait, ce qui doit être appliqué. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens se barrent de ce milieu-là parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, l'Ordre des médecins est à la merci et dépend essentiellement du... c'est avant tout du business, alors qu'à l'époque, les droïdes, c'était des sages, mais c'était des médecins, c'était les médecins de l'époque. Et l'Ordre des médecins, par exemple, ça a permis... Alors déjà, ça a été... ça s'est mis en place sous le régime de Vichy parce que justement, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu... il y a eu... comment dire... le peu de droïdes qui existaient encore parce que ça existe toujours, et bien a été... ils ont été éradiqués. Ils ont été éradiqués purement et simplement et ils n'avaient plus le droit grâce à l'Ordre des médecins qui dirigent la manière de penser, qui dirigent, qui influencent tous les médecins. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les médecins qui ne veulent pas rentrer dans cette doxa, qui ne veulent pas obéir à des choses qui n'ont aucun sens, qui sont juste là pour le business, et bien on se rend compte que ces médecins-là se font tout simplement virer de l'ordre des médecins, donc ils n'ont plus le droit de pratiquer. Et donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se retournent vers les médecines parallèles parce que la médecine d'aujourd'hui est à l'image du système romain, du système centralisé qui nous contrôle. Et je pense que ça, on arrive à la fin de ça. On arrive à la fin de ça et il faut se retourner vers ces cultures qui ont déjà tout en fait. On a déjà tout depuis des milliers d'années, c'est juste qu'on a oublié qu'on provenait de ces cultures-là. Et en se réintéressant à ce système de fonctionnement, on se rend compte qu'en fait c'est la solution pour avoir quelque chose de stable et qui peut perdurer sur le long terme. Et donc aujourd'hui, des gens qui ont peut-être comme les druides. Les druides, il faut savoir qu'ils étaient encore plus qualifiés que les médecins. Aujourd'hui, en médecin, on devient médecin en même pas dix ans. Il faut savoir qu'à l'époque, un druide, c'était au moins vingt ans d'études avant d'être quelqu'un qui pouvait pratiquer la médecine soignée et plein d'autres choses. En fait, c'était vraiment les détenteurs du savoir. D'ailleurs, on le retrouve dans Astérix, à chaque fois qu'ils veulent connaître la recette de la potion magique, eh bien, jamais, jamais, le druide va le dire parce que c'est un secret, parce que c'est un milieu hermétique et c'est justement ça qui a permis à notre culture de perdurer dans le temps et c'est encore aujourd'hui grâce à l'hermétisme qu'on arrive à retracer l'histoire et à comprendre ce qui s'est réellement passé et à avoir des preuves tangibles sur les événements et sur ce grand bouleversement qu'il y a eu, ce grand reset, en fait, qu'il y a eu dans cette culture. Et donc, pour revenir un petit peu aux libertariens, eh bien, par exemple, le système, on parle un petit peu des métiers, il faut savoir que quelqu'un qui voulait, par exemple, faire un fils de paysan qui voulait faire également soldat, eh bien, il n'y avait aucun souci d'être à la fois paysan, à la fois soldat. Aujourd'hui, on vit dans un système où il faut être soit l'un, soit l'autre et on ne peut pas mélanger les deux. À l'époque, c'était quelque chose de tout à fait normal et en fait, tout le monde avait sa chance, c'était vraiment égalitaire, c'était vraiment un système égalitaire où il n'y avait aucune discrimination, on avait beau être fils du fermier le plus pauvre de la ville, eh bien, on pouvait quand même prétendre à être druide ou finir peut-être chef des armées. Aujourd'hui, c'est impensable, il faut avoir un bagage au niveau des écoles mais pour accéder à ces écoles-là, il faut payer et donc, indirectement, ça, comment dire, ça permet d'éliminer les plus pauvres et encore une fois, ce sont toujours les mêmes qui arrivent à grimper en fait, alors qu'à l'époque, tout le monde avait sa chance, par contre, si on se foirait, on se foirait, alors qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir l'argent, je ne dis pas que c'est comme ça partout mais dans la plupart des cas, une fois qu'on paye l'école, qu'on paye bien grassement l'école, son diplôme, on l'a à la fin même si on est nul et on arrive à avoir un boulot là-dedans parce que juste, on vient d'une famille, je ne parle pas pour tous les métiers bien sûr, mais pour des métiers vraiment haut placés, jamais vous verrez ou alors ça sera vraiment très très difficile ou alors c'est qu'il y a vraiment des liens, il y a quelque chose de très occulte derrière mais voilà, à l'époque, on pouvait très facilement mélanger deux métiers ensemble et dès l'âge de 12 ans, par exemple, une femme pouvait devenir soldat, pouvait apprendre le maniement des armes et c'est d'ailleurs ça qui a permis à ces cultures-là de pouvoir résister longtemps face à des envahisseurs, face à des gens qui voulaient juste détruire cette culture-là et la remplacer par une autre. C'est ce qui est arrivé malheureusement parce que dès que vous avez toutes les plus grosses puissances du monde, si vous avez la puissance numérique au niveau du nombre, au bout d'un moment c'est obligé qu'on perd la bataille. Ça n'empêche qu'ils ont peut-être perdu la bataille mais ils n'ont pas encore perdu la guerre parce que cette culture-là même s'il y a eu énormément de documents de brûlés et qu'on ne connaît quasiment plus rien de cette culture-là, on arrive via des liens qu'on avait avec d'autres cultures par exemple aujourd'hui c'est chez les Mongs par exemple en Chine les Mongs ce sont des descendants de la culture celte de la culture kelte des nordiques de ceux qui viennent de l'hyperboré on peut aussi les retrouver chez les aztèques les mayas chez les anciens égyptiens mais malheureusement il n'y a plus d'égyptiens aujourd'hui c'est plus les mêmes qu'à l'époque chez les berbères par exemple les berbères ce sont des descendants de vikings il suffit juste de voir leur emblème c'est une rune en fait l'emblème en lui-même et voilà rien que ça ça montre que ces cultures-là grâce à l'hermétisme grâce à la comment dire le fait de perpétuer ces traditions-là c'est ce qui a permis à ces cultures de toujours exister même si les berbères aujourd'hui se sont pour la plupart convertis et ont un peu oublié leurs vraies origines et nous c'est pareil c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fonctionne sous un système romain on a un système juridique romain on a un ordre médecin basé sur Rome ce sont le pouvoir le vrai pouvoir qui contrôle tout se situe à Rome je ne vais pas dire ce que c'est mais vous verrez vous avez bien situé ce que c'est et voilà dans tous ces combats-là dans tous ces combats de la liberté de la démocratie de l'égalité et bien on les retrouve dans la culture culte et c'est les combats d'aujourd'hui des libertariens pour la plupart je pense ça ne m'étonnerait pas donc voilà en fait tout existe déjà et pour revenir un petit peu aux armes par exemple une femme qui voulait apprendre le maniement des armes à 12 ans elle pouvait se former au combat aujourd'hui c'est impensable de faire ça et pourtant c'est ce qui a permis à ces femmes-là ce qu'on appelle les valkyries de pouvoir défendre en fait elles avaient la place la plus centrale dans ce système et les féministes les pseudo-féministes qu'on peut voir aujourd'hui si vous voulez vraiment regagner votre liberté suivez cette culture revenez à la culture traditionnelle de vos ancêtres et suivez la culture culte et devenez une valkyrie soyez la détentrice d'un savoir millénaire et transmettez-le aux futures générations plutôt que d'aller gueuler comme des faisans dans la rue en s'exhibant voilà suivez la voie de vos ancêtres prenez des exemples de l'histoire vous verrez que les plus grands héros de l'histoire même des femmes ce sont des odinistes ce sont des celtes ils ont ça dans le sang et et une femme a permis de changer toute une bataille toute une guerre qui a duré plus de 100 ans vous allez voir ce que je veux dire et bien cette femme là elle était quoi vous pensez vraiment qu'elle était chrétienne à votre avis pourquoi est-ce qu'elle a fini sur un bûcher parce qu'elle était odiniste parce qu'elle venait de cette culture traditionnelle et ça on a falsifié l'histoire mais ça peut se prouver encore une fois bref là je m'éparpille un peu et par exemple pour revenir aussi à d'autres combats de l'autodéfense à l'époque il fallait savoir que tuer quelqu'un sans raison c'était le pire le pire qu'on puisse faire et il y avait surtout ce code moral qui permettait à tout le monde de bien se comporter sans avoir peur d'une de loi en fait c'était surtout par rapport à l'honneur de la personne par rapport à toute la famille par rapport à toute la culture parce que cette personne représente tout son peuple représente tout son village représente toute sa famille représente tous ses ancêtres et aujourd'hui ça on l'a oublié en fait on est déraciné de tout ça et on notre système tourne qu'autour de nous-mêmes c'est à dire qu'on fait tout par rapport à nos envies à nous à notre petit caprice et c'est ce qui fait qu'en fait les gens sont tous des vendus c'est ce qui fait que les gens sont voilà sont juste des vendus tout simplement qui sont prêts à faire n'importe quoi pour du pognon et ça c'est pareil l'argent alors après je ne sais pas dans le milieu libertarien je ne sais pas trop ce que les gens pensent de l'argent moi c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas donc je ne me suis jamais trop pensé penché pardon mais il faut savoir que ça c'est pareil le fléau d'aujourd'hui ça vient de l'argent c'est grâce à ça qu'on arrive à diriger c'est grâce à ça qu'on arrive à payer des gens pour faire le sale travail pour les corrompre et c'est ça qui fait que notre système aujourd'hui est pourri et corrompu jusqu'à l'os parce que tout est basé sur l'argent sur le matérialisme sur toutes ces choses qui ne valent rien en final qui sont là juste pour perdre l'être humain et mieux le contrôler et mieux le connaître et justement notre culture traditionnelle c'est tout l'inverse elle est basée sur l'élévation intérieure sur l'honneur sur des valeurs sur quelque chose c'est immatériel des valeurs vous pouvez les transmettre ça ne peut pas se vendre ça ne peut pas s'acheter contrairement à à tout le reste en fait et c'est ce qui fait la différence c'est à dire que les anciens systèmes qui ont fonctionné il faut savoir que notre vraie civilisation notre vraie culture et ça fait des milliers et des milliers d'années qu'elle existe en réalité les légendes de l'Atlantide vous pensez vraiment que c'est quel peuple qui qui a émigré dans tous les pays du monde en fuyant de l'Atlantide parce qu'il y a eu une grosse inondation c'est pas c'est pas comme dans les dessins animés c'était des désolé mais c'était des c'était des des blancs aux yeux bleus c'était pas c'était pas autre chose après là je vais pas rentrer dans un délire de racialisation je sais pas quoi on s'en fout j'en ai rien à faire j'en ai rien à foutre ça n'empêche que ces cultures là ont immigré dans sur tous les continents en Amérique du Nord en Amérique du Sud en Asie en Russie en Afrique du Nord partout en fait ils sont partout et c'est eux qui étaient qui sont les détenteurs du vrai savoir de la vraie culture qui existe depuis des milliers d'années et si elle existe depuis des milliers d'années c'est parce qu'elle est c'est parce qu'elle est viable la seule raison pour laquelle elle a disparu c'est parce que toutes les forces opposées à ces pensées là à ces pensées de liberté à ces pensées de 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 démocratie se sont juste réunies et ont réussi à faire disparaître sur le long terme ces peuples mais pas ces cultures ces cultures là existent toujours et il y a encore aujourd'hui grâce à l'hermétisme ces cultures là existent sous une autre forme voilà aujourd'hui on va retrouver par exemple tout ce qui va toucher aux cultures celtes voilà la culture celtes aujourd'hui et bien c'est directement issu de la culture nordique qui est elle-même issue de l'hyperboré d'où nous venons tous en fait en tant que gaulois les gaulois ce sont des gens d'hyperboré c'est pas on vient pas d'orient notre culture n'est pas orientale elle est nordique et donc voilà je pense que j'ai fait un petit peu j'ai fait un petit peu le tour de tout ça je pense que j'ai dû oublier des trucs comme d'habitude encore une fois vidéo vous faites un peu à l'arrache et voilà que ça soit au niveau de la médecine que ça soit au niveau de la justice que ça soit au niveau du comportement social en général que ça soit au niveau de la liberté de croyance au niveau de la liberté individuelle c'était vraiment basé sur les mêmes les mêmes principes que les libertariens d'aujourd'hui en fait qui prônent juste la liberté une liberté quasi totale à partir du moment où ça ne gêne pas l'autre il n'y a aucune raison qu'on vienne nous faire chier et bien c'est comme ça que fonctionnaient nos ancêtres et c'est un système qui fonctionne c'était des pouvoirs décentralisés des pouvoirs politiques décentralisés avec des yarls avec des chefs comme ça de tribus des clans qui arrivaient à se mettre d'accord même si peut-être qu'ils étaient ennemis en général parce que je ne dis pas que le monde il est beau le monde il est gentil que tout le monde s'aime pas du tout il y a toujours eu des conflits c'est tout à fait normal c'est tout à fait humain c'est tout à fait animal même mais ils arrivaient à se retrouver autour de valeurs communes ils arrivaient à se respecter mutuellement ils arrivaient à trouver des accords qui convenaient à tout le monde ils arrivaient à trouver un certain équilibre mais parce qu'ils avaient cette philosophie c'est un peuple il ne faut pas que je parle au passé c'est un peuple de philosophes les sages de l'époque de cette culture c'était les druides qui étaient également des médecins et qui pouvaient même avoir une deuxième fonction donc ça pouvait être également peut-être un soldat ou un forgeron voilà tout est imaginable et donc pourquoi réinventer l'eau chaude pourquoi réinventer l'eau chaude puisque ces cultures là prônent le libertarisme en fait tout simplement pur et dur et de manière totalement en lien avec la nature et ça c'est un système qui fonctionne et qui est durable pas comme le système qu'on connait aujourd'hui qui tient justement sur c'est un bout de fil si le bout de fil cède et on s'en est rendu compte il y a deux ans tout s'effondre alors que ces civilisations là elles auraient rencontré le même problème grâce à justement leur philosophie de vie à leur oui à leur philosophie tout simplement elles auraient peut-être vu et appréhendé ces choses d'une autre manière et ça aurait évité d'en arriver comme aujourd'hui où on est en train de perdre toutes nos libertés pour protéger pour essayer de quand même garder certaines libertés mais on est prêt avant tout le reste non c'est soit on veut la liberté et ça passe au dessus de tout soit on n'est pas pour la liberté et dans ces cas là on est un corrompu qui peut qui peut être acheté et qui est prêt à céder sa liberté individuelle et la liberté collective pour son confort son bien-être par simple égoïsme en fait et ça ça c'est dégueulasse et donc voilà je voulais finir il me reste deux minutes de vidéo sur le symbole les symboles des libertariens le serpent à sonnette il faut savoir que c'est très intéressant parce que ça me fait penser justement au médecin il faut savoir que le cas du C des médecins ça représente l'hermétisme justement d'où le fait qu'ils ont un langage bien précis qu'on ne comprend pas nous en tant que profane et bien je pense que l'hermétisme c'est la solution même dans le milieu libertarien pour qu'on puisse faire perdurer quelque chose il faut passer par l'hermétisme et justement le symbole du serpent alors il y a le symbole biblique où c'est l'ennemi où c'est un esprit malfaisant mais le biblique c'est quelque chose d'oriental nous on est des occidentaux on est des gaulois et le serpent ça représente le savoir le détenteur du savoir le protecteur du savoir et je pense qu'il y a quelque chose à creuser au niveau de ce symbole je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière ce symbole n'a pas été choisi au hasard il y a certes le côté non violent dans le sens où le serpent n'attaquera pas le serpent un sonnette n'attaque pas tant qu'on ne l'attaque pas d'où le ne me marche pas dessus ça veut dire c'est une sorte d'avertissement mais je pense que derrière ça il faut aussi voir un symbolisme de l'hermétisme qui dit qu'il y a un savoir à faire à transmettre aux futures générations d'une manière hermétique pour que ça passe entre les mailles des filets de la censure voilà bon c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu c'est vraiment j'essaie de faire des trucs un peu originaux parce que sur youtube c'est un peu chiant en ce moment donc je vous dis à une prochaine il me reste 10 secondes de vidéo prenez soin de vous les reilles passez du bon côté allez salut prenez soin de vous